L'armageddon Cette dernière guerre vers laquelle nous allons Il y a des forces Qui font conduire à cette guerre Ou plutôt puisque je suis dans l'histoire à présent Je suis là pendant que ça se joue Les prophètes autrefois Parlaient de ce qui venait Je suis là pendant que ça se joue Alors je vous dis Qu'il y a des forces Ils sont déjà Maintenant En train de nous conduire vers cette guerre Maintenant La première de ces forces Vous allez vous en douter Mais c'est si simple que ça C'est l'esprit du péché C'est l'esprit du péché Sous ce sang Nous recommandons nous même à toi Seigneur Afin que ta miséricorde Sur le monde encore sur nous aujourd'hui D'une façon vraiment spéciale Viens au milieu de nous au travers de la parole Toi qui a ouvert les seaux en ce temps de la fin Pour préparer ton épouse Seigneur A l'enlèvement Une fois de plus pardon Nos faiblesses et nos péchés Viens au milieu de nous Seigneur Accorde à ton serviteur une résurrection Et exprime toi-même au travers de la bouche de ton serviteur Et reçois aussi toi-même au travers du coeur de ton peuple Nous soumettons tous à toi Père tu puissants Pour avoir un moment vraiment particulier Nous avons souvent entendu parler de toi Laisse-nous te voir aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ Alors que nous prions Nous n'oublions pas Israël Au nom de Jésus-Christ Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ Je vous transmets les salutations d'un frère Un prédicateur du Rwanda Il nous a souvent écrit et donné son témoignage Il s'appelle Jean Raymond Il m'a parlé longuement au téléphone Il m'a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ Il m'a dit également Que je pouvais vous dire Que grâce à l'oeuvre qui se fait ici Une oeuvre est née là-bas Dans un petit endroit Il conduit un peuple maintenant Nous rendons grâce à Dieu pour cela Que notre Dieu soit béni Maintenant nous allons nous lever et prendre nos Bibles Dans le livre de l'Apocalypse Apocalypse Le chapitre 16 Nous allons du verset 12 Au verset 16 Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ Le sixième versat s'accoupe sur le grand fleur Le frat Et son notary Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé Et je vais sortir de la bouche du dragon Et de la bouche de la bête Et de la bouche du faux prophète Trois esprits impurs Semblables à des grenouilles Car ce sont des esprits de démons Qui font des prodiges Et qui vont vers les rois de toute la terre Afin de les rassembler pour le combat du grand jour Du Dieu tout puissant Voici je viens comme un voleur Heureux celui qui veille Et qui garde ses vêtements Afin qu'il ne marche pas nu Et qu'on ne voit pas sa honte Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon Amen Que Dieu bénisse à toi Que vous en soit merci Eschatologie chrétienne Et comme vous pouvez le comprendre par la lecture de notre texte Aujourd'hui nous parlons sur l'Armageddon C'est un sujet assez compliqué Armageddon Écrivez-le comme vous l'avez vu dans vos bibles Armageddon C'est un sujet je voulais dire assez compliqué Qu'on n'aborde pas souvent dans les églises Il est assez difficile Mais nous allons l'aborder aujourd'hui Bien sûr en comptant sur l'aide du Seigneur Parce que nous ne pouvons rien par nous-mêmes Vous avez souvent entendu parler de l'Armageddon Dans nos prêches nous en avons parlé Nous n'avons jamais fait une étude complète sur l'Armageddon Ce que nous nous proposons donc de faire aujourd'hui Alors comme je disais J'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu Pour arriver à transmettre ce message comme il faut C'est vraiment particulier Alors Dans la Bible comme nous venons de le lire Il nous a dit Il nous a dit Qu'il les rassemblèrent en un lieu Appelé en hébreu Armageddon Qu'il les rassemblèrent en hébreu En un lieu Appelé Armageddon Alors je voudrais que chacun soit vraiment très attentif Parce que c'est des notions un peu compliquées Et donc la Bible elle-même reconnaît Et elle nous le dit Que le mot Armageddon Est un mot hébreu C'est un nom qui est en hébreu Et ce mot-là Armageddon Qui renvoie naturellement à une bataille Qui doit avoir lieu très 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 bientôt Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps Vous savez Mais ce mot-là a plusieurs orthographes Je voudrais commencer par là Parce que ça va dépendre de la genre de traduction biblique que vous avez Donc dans la traduction lusegonde que vous avez avec vous Parce qu'après cette traduction-là Armageddon s'écrit avec Armageddon qu'est-ce que c'est la marqueur ? Je vais épeler parce qu'avec ses marqueurs ça H H A A R R M M A G G U E comme ça Et D-O-N D-O-N Ça c'est Armageddon Yanni Armageddon Vous appelez ça donc dans votre traduction lusegonde La Bible noire que vous avez là C'est comme ça que cela est écrit Mais vous ne trouverez pas toujours Armageddon écrit de cette façon-là Ça va dépendre donc du manuscrit ou de ce que vous allez avoir devant vous Armageddon s'écrit aussi De cette façon H A R M M A G G Et là on met directement E Armageddon Et il y a un accent circonflègue sur le O Pour indiquer donc la vocalisation de ce mot Armageddon Armageddon Voilà une autre façon d'écrire donc le mot Armageddon Et on va encore trouver une autre façon d'écrire En commençant par la lettre H H A H A R M M A A G G E Cette fois-ci on met juste un accent sur le E comme ça Et le O n'a plus d'accent Et vous avez Armageddon Et ça également C'est une orthographe possible Par exemple la dernière ici On la trouve dans la Bible PGR Donc Comment s'appelle déjà cette Bible PGR c'est la Bible Père et Gentile Père et Gentile Et Rielette C'est dans cette traduction là on trouve Armageddon et Kio de cette façon Maintenant En dehors de cela Nous avons également des traductions où Armageddon est écrit avec A directement Donc A directement avec A A R M A G U E comme ça Armageddon Et par exemple celle-ci Cette autographe on la trouve dans la Bible C'est le crampon Alors quand je parle de ces différentes autographes Pour moi c'est très important Ce n'est pas juste pour nous amuser C'est très important Ça a quelque chose à voir Et je voudrais qu'en lisant N'importe quelle traduction biblique Vous soyez à l'aise Avec ce que vous allez rencontrer Et que vous n'ayez pas à dire Est-ce que c'est la même chose ou pas Non c'est la même chose Ça change tout simplement Et ces changements sont dus au fait que La langue hébraïque Est une langue qui fonctionne avec des consonnes Et non pas avec des voyelles Et donc on ajoute les voyelles Lorsqu'on veut donner un son donné Dans le système de transcription de ces langues là Alors vous avez aussi Armageddon Avec directement comme ça R, M, A, G Directement E Et O, N Armageddon Et la dernière autographe que nous allons donc avoir Ça va s'écrire cette fois-ci Avec A, R, M, A, G, E Et deux fois la lettre D Alors la dernière par exemple ici On la trouve dans la Bible Martin C'est une traduction publique Comme la traduction Louis II que vous avez Donc voilà la dernière autographe Que nous trouvons de ce mot Armageddon Ceci revient à dire Que vous pouvez l'écrire comme vous voulez Selon ces différentes autographes Il n'y aura pas de problème C'est le point de départ Et maintenant en anglais c'est différent Parce qu'en anglais d'habitude Ils utilisent cette dernière écriture Avec deux fois la lettre D Là n'est pas un problème Voilà donc pour le mot Armageddon Comment on peut l'écrire Maintenant La Bible nous dit Que ce mot est un mot hébreu Donc nous devons partir de l'hébreu Pour essayer de cerner ce mystère Armageddon c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Armageddon ? Et bien en hébreu Armageddon signifie La colline La colline Du lieu des foules Entendez bien Colline Du lieu Des foules Donc vous pouvez comprendre Qu'à cet endroit là Prophétiquement parlant Il y aura certainement Des foules rassemblées Et ça sera certainement Sur un lieu élevé Ou si vous voulez Près d'un lieu élevé C'est ce que veut dire Le mot Armageddon Et les ébreux Donnent encore une autre Traduction à ce terme Cette fois-ci A mon avis Cette traduction Tient beaucoup plus De la signification Vous faites dire De ce mot Et ils disent Ce que Armageddon veut dire Le mot de l'écrasement Entendez la montagne De l'écrasement C'est là Où tout sera écrasé Alors si l'on dit Que Armageddon veut dire Le mot de l'écrasement Nous pouvons encore ici Déjà comprendre Qu'il va certainement S'agir d'un véritable carnage Il y aura un véritable écrasement Les gens seront Clairement écrabouillés C'est vers là Que nous allons C'est ce que veut dire Le mot Armageddon Et en écrivant Le mot Armageddon Peu importe l'orthographe Utilisée A l'intérieur De ce mot Peu importe l'orthographe En fait il y a un mot Qui revient C'est le mot Ébleux Je vais mettre le mot ici Je vais mettre le mot ici Je vais mettre le mot ici E G U I Deux fois la lettre D Et O à la fin Megiddo Et nous avons ce mot Megiddo Dans le mot Armageddon Il y a Armageddon Et peu importe l'orthographe Et justement C'est ce Megiddo là Qui est le véritable problème Et donc Armageddon C'est le nom hébreu Pour le mot Megiddo Le nom hébreu Pour la montagne de Megiddo C'est ça qu'on appelle Armageddon Je suis d'abord sous le vocable Et cette montagne de Megiddo Est située à environ 100 kilomètres Au nord de Jérusalem Environ 100 kilomètres Et autour de cette montagne On a une plaine Une vaste plaine Et comme on a Une géographie qui donne Ici Montagne Et là Automatiquement une plaine C'est pourquoi parfois on dit De façon interchangeable Dans la Bible Parfois on dit La plaine de Megiddo On dit aussi La vallée de Megiddo Parce que ça ne compte pas Vallée ou plaine C'est dû à cause du fait que Juste à côté Il y a cette montagne Qu'on appelle Megiddo Et ensuite Au bas de cette montagne On a une vaste plaine Qui s'étend Au loin Et qui s'étend Jusqu'à une autre localité Appelée dans la Bible J'Israël J'écris ça pour vous Ça aussi c'est important J-I-Z-R Deux fois la lettre E Et L J'Israël Et c'est pourquoi Dans la prophétie Lorsque l'on parle De la bataille De J-Israël Et donc on utilise Soit plein Soit valée Mais avec ces deux mots-là Soit Megiddo Soit J-Israël Je m'explique Nous sommes ici à Porte-Noire Et non loin d'ici Nous avons une localité Appelée Luango Et vous voyez bien Que Porte-Noire Ça nous fasse de plein Si vous avez déjà fait la route Vous verrez que C'est une vaste plaine Jusqu'à Luango Là-bas c'est la plaine Et d'ailleurs Dans la géographie du Congo On parle d'ailleurs De la plaine du Cotier Vous vous rappelez Et donc cette plaine Qui part de Porte-Noire Et qui arrive Jusqu'à Luango Et bien ça ressemble A ce que je suis senti De vous dire là La plaine qui part De Megiddo Qui est située Plus particulièrement Au sud de la Galilée Et donc ça se tourne Jusqu'à Jusraël C'est la même plaine Qui se continue Jusqu'à là-bas C'est pourquoi On dit plaine de Megiddo Ou plaine de Jusraël Valet de Megiddo Ou la valet de Jusraël C'est pourquoi On utilise ces termes-là Et c'est assez grand C'est assez vaste Et autour de là Est aussi née une ville Qui porte le même nom La ville s'appelle Megiddo Tout comme Jusraël elle-même C'est une localité Donc vous voyez Nous tous se passons Autour de cette localité-là Et je dois vous dire En signifiant Que cette plaine Est vraiment vaste Très immense Comme plaine Napoléon Bonaparte Quand il a fait cette plaine Pour la première fois Il s'est écrié Il dit C'est le plus grand champ De bataille Que je n'ai jamais vu Voilà ce qu'il dit Aussi un homme Aussi dernier Qu'il était comme Napoléon Il arrive dans un lieu Il voit le lieu Et la première pensée Qu'il montre à l'esprit C'est la pensée de la guerre Il y a quelque chose De très important Ne néglisez pas ça Parce que Napoléon C'était un grand conquérant C'était un empereur français A l'époque Je crois que c'était Le 18ème, 19ème siècle Et il a essayé De conquérir plusieurs territoires Pour le bien De son royaume Mais Après il avait fini Par mourir Et quand il a vu cette plaine Il a donc eu cette pensée C'est le plus grand champ De bataille Qu'il n'est jamais vu Donc vous comprenez Que c'est très important Et d'ailleurs Il y a autre chose En hébreu Le mot Jizrayel En hébreu Signifie Ce que Dieu a planté Alors ça me revient Parce que je parlais De Napoléon Ce que Dieu a planté Napoléon arrive là Il fasse cette vaste plaine Et il s'écrit C'est le plus grand champ De bataille Que je n'ai jamais vu Et justement En disant ça Il rend des témoignages De ce qui était déjà préparé Ce que Dieu avait planté Ce que Dieu avait placé là Dans le but même Que Napoléon évoquait Et quand cette bataille aura lieu Cette bataille Naturellement ne se limitera pas Que dans la plaine de Megiddo Elle va s'étendre naturellement Sur toute la région d'Israël Et Framman nous dit Que cette bataille d'Armageddon Se déroulera Aux portes de Jérusalem Et donc pour essayer De récapituler Et de fixer les esprits Elle aura donc lieu De façon prophétique Dans la vallée de Megiddo On dit aussi Dans les plaines de Megiddo On dit encore Dans les plaines de Jisraël Et on dit aussi Enfin Dans la vallée de Jisraël C'est là qu'aura lieu Cette bataille Et si vous voulez avoir une idée De ces différentes appellations Dont je parle Je vous donne des passages Que vous pourrez regarder Vous même à la maison Tranquillement Et vous allez retrouver Ces différentes expressions C'est juste pour vous Pour votre étude à domicile Donc je ne le lirai pas Vous avez Josué 17 Le verset 16 Josué 17 Le verset 16 Le verset 33 Vous avez Osé Chapitre 1 Le verset 5 Vous avez également Juge Chapitre 5 Le verset 19 Et vous pourrez aussi regarder Deux chroniques Chapitre 35 Deux chroniques Chapitre 35 Le verset 22 Et vous allez voir Ces différentes appellations Comment la Bible Utilise les termes Vallée Pleine Pleine de Megiddo Pleine de Jisraël Vallée de Megiddo Vallée de Jisraël Vous allez vous retrouver Et ce nom Armageddon A été choisi Pour indiquer La bataille Qui va clôturer Tout sur la terre Mais pourquoi Parce que c'est un lieu Géographique d'abord Qui porte ce nom Et Dieu prend ce nom Et l'attribue A la guerre La dernière Que nous allons connaître Et bien c'est pour Une raison précise C'est que ce nom là Megiddo Ou plutôt Armageddon Ça évoque Les combats sanglants Qui eurent lieu Dans le passé Dans cette vallée De Megiddo Et ce sont donc Ces combats là Qui eurent lieu Dans le passé Dans cette vallée De Megiddo Qui poussa le Saint-Esprit A inspirer A l'apôtre Jean Ou si vous voulez Le prophète Jean Le terme d'Armageddon Comme nous De cette dernière guerre Que nous allons connaître Et parce que justement Il y a eu Trois combats majeurs Dans ce lieu là Le premier combat C'est dans Jésus-Christ Le verset 19 Qui vit La victoire De Barak Le juif Sur les Cananiens C'est le premier Grand combat Qui eu lieu Dans l'Armageddon Ou dans la vallée De Megiddo Ensuite Il y a eu Un deuxième combat Dans Deux Rois Chapitre 9 Au verset 27 Où le roi Asia Dans vos Bibles C'est Akazia Je crois Mais son véritable nom C'est A-A-A-A-Z-I-A A-A-Z-I-A C'est Asseliola Qui A-A-Z-I-A Fuit la mort Il fait tuer Il était roi de Juda Il mourut là Dans les plais de Megiddo Le roi De Juda Et j'insiste Le roi Il mourut là Dans les pleines de Megiddo Là, le troisième combat C'est celui au cours Duquel le roi Josias Fait tué Dans le combat contre le pharaon Neko Le pharaon égyptien Neko Le roi Josias fait tuer Deux rois chapitres 23 Le verset 29 Et vous avez aussi Zachary 12 Le verset 11 Dans ces passages là Nous avons donc ici Les combats sanglants qui eurent lieu à Megiddo Mais vous remarquerez Que j'étais en train d'insister Sur le fait que Il y a eu des rois qui furent tuer là Parce que justement dans la prophétie Il est annoncé Que des rois Feront la mort là à Armageddon Les rois de la terre C'est là à Armageddon Et en image En type Je nous montra Les rois qui furent tués à la France là-bas Et je voudrais aussi faire remarquer Quand c'est dans les combats sanglants Qui eurent lieu dans la vallée de Megiddo Nous en avons ressensé trois Trois principaux combats Un type Des trois malheurs que la terre ne veut connaître La première guerre mondiale La deuxième guerre mondiale Et la troisième guerre mondiale qui vient Et cette troisième guerre mondiale Disons-le clairement C'est Armageddon C'est écrit Et il n'y a pas moyen d'y échapper Nous allons faire Il n'y a rien à faire Rien arrêtera cela Quand Dieu a parlé Ça doit arriver On l'appelle bataille Parce que justement Ce sera l'une des batailles De ce troisième malheur Que la terre va connaître La troisième guerre mondiale Ce sera l'une des batailles Mais je vous avais dit En enseignant sur les trois malheurs Que des experts américains ont dit Que si cette guerre avait lieu Elle ne durera que quelques heures Mais ne vous en faites pas Elle aura lieu C'est la raison pour laquelle Nous autres chrétiens Nous nous préparons Nous ne fourmissons pas nos armes Pour nous préparer à la guerre Nous fourmissons nos foies Pour nous préparer à quitter la terre Avant la guerre Elle n'aura donc lieu Donc si le nom de Armageddon A été donné à cette guerre là C'est pour cela Et le prophète nous dit ceci Il dit ceci Nous avons eu plusieurs guerres sur la terre Et d'ailleurs ces guerres ont commencé au ciel La toute première guerre C'était entre Lucifer Et Michael dans les cieux Et Lucifer fut précipité sur la terre Je sais qu'il n'aime pas entendre ça Quand on parle de son échec Mais c'était une échec On est obligé d'en parler D'ailleurs une échec Il est précipité Et quand vous dites Amen là Il faut aller à l'enlèvement Parce que si vous restez Quand il va vous attraper Vous verrez ça Il vous dira C'est vous qui disiez Amen comme pasteur On est où Donc il faut aller à l'enlèvement Mais je crois que nous sommes ici Pour aller à l'enlèvement Nous ne sommes pas ici pour perdre Nous sommes ici pour gagner Nous sommes nés pour être des vainqueurs Et la Bible dit que nous combattons Dans la victoire Alors quand il fait précipiter Et bien il a mené la guerre sur la terre Et la guerre s'est répandue partout On a connu guerre après guerre Guerre après guerre Guerre après guerre L'humeur sur l'humeur de guerre Maintenant à la fin Toutes ces guerres là Toutes ces guerres là Diffébranam Dans la publication Jour fait Jour victoire En anglais Paragraphe 50 En anglais Il dit alors Finalement Toutes ces guerres là Faut se terminer Dans l'armageddon C'est là où tout finira Donc ça a commencé Depuis les cieux Ça s'est poursuivi en Eden Et on a eu guerre après guerre Les petites comme les grandes Les minimes comme les plus importantes On a eu plusieurs guerres Y compris les guerres religieuses Que l'église a connues Que toutes ces guerres là Faut se terminer dans l'armageddon L'armageddon Armageddon Sera le point final Que toutes ces guerres Que nous avons connues Ça sera la fin de cela Je voudrais vous lire cela Laissez-moi vous lire cela Si je le puis C'est en anglais La traduction française C'est jour, 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 victoire En anglais c'est jour, victoire Le jour de la victoire Le paragraphe 50 Il dit ceci Il y a quelque chose Qui m'intéresse ici Je voudrais que vous l'entendiez Directement de Framme C'est ce que je veux faire Tout au long de cet enseignement Il dit ceci Nous avons eu Plusieurs grandes batailles Spiritual battles Des batailles spirituelles Many great days That the church has had Beaucoup de jours victoire Que l'église a eu I mean the church The body of Christ Je veux dire l'église Le corps de Christ I'm not talking about The organization system now Je ne suis pas en train De parler du système Organisationnel maintenant I'm talking about The body of Christ Je parle du corps de Christ The body of believers Down through the ages Has had many great days Il dit Le corps des croyants Tout au long des âges A eu beaucoup de jours victoire We talk about Nous parlons We have had several wars Nous avons eu plusieurs guerres Wars Guerre Des guerres And Rumeurs Of wars Et des rumeurs De guerre And V-days And V-days And V-days Et des victoires Et des victoires Et des victoires Et des victoires And It finally Wind Into The great Battle Of Armageddon Et Finalement Ça se termine Dans la grande Bataille d'Armageddon Amen That will be The last Of it Ça sera La fin De cela Ça c'est Le prophète Mais je m'arrête un instant C'est ça qui m'intéresse Voilà pourquoi je vous l'ai Lui C'est William Branham Dique Ça sera la fin De toutes ces guerres Après Armageddon Nous aurons une autre guerre La bataille de Gog et Magog Mais le prophète Dique Armageddon C'est la fin de tout C'est ça qui m'intéresse Ici D'abord vous devez comprendre Gog et Magog Ce n'est pas notre thème D'aujourd'hui Mais Ces deux batailles Là sont complètement différentes Je trace un axe ici Très rapidement Ici Je mets L'Armageddon Et là je mets Gog et Magog Tel qu'est prophétisé Dans Ezekiel 38 et 39 Et Armageddon C'est l'apocalypse 16 Alors qu'est-ce que nous avons Ici L'Armageddon Et Gog et Magog Sont séparés par le millenium Donc Milans Les séparés Et Armageddon Armageddon A donc lieu A la fin De la tribulation Et la tribulation Se termine Et c'est de la place Au reine du millénaire A la fin du reine du millénaire Nous avons le jugement Du trône blanc A ce jugement là Dans le fondre Satan Satan Est jugé Ses suppôts Sont Sont S'est jugé Et ils sont condamnés Les vieilles folles Sont récupérées Alors Les condamnés Font bouder le jugement Et ils vont provoquer Une révolte Ce sera une simple rébellion Qui sera matée sur les champs Vous comprenez ? Même si ça s'appelle Bataille Mais ça n'aura pas Le véritable sens de la guerre Une rébellion Qui sera vite matée Et je veux dire Matée sur les champs Parce que dans Toutes les guerres Il y a eu quelqu'un Qui n'était pas là Mais là Il sera là Et avec lui Il n'y a pas de guerre Qui dure Et d'ailleurs Vous verrez Que dans l'histoire Il va rentrer quelque part Vous le connaissez ? Je ne parle pas de William Branham C'est un frère Je parle de l'Ancien des jours Celui qui est d'âge en âge D'âge en âge L'Ancien des jours Le Seigneur Jésus-Christ Et c'est lui Que nous élevons Donc différentes guerres Que nous avons connues Faut se terminer là Dans le quatrième son Le prophète en parle aussi Et il montre Que tout ce que nous avons Le point focal Le point final Ça sera donc L'Armageddon Maintenant mes frères Suivez-moi bien L'Armageddon Cette dernière guerre Vers laquelle nous allons Il y a des forces Qui font conduire A cette guerre Ou plutôt pour ce que je suis Dans l'histoire à présent Je suis là Pendant que ça se joue Les prophètes autrefois Parlaient de ce qui venait Je suis là Pendant que ça se joue Alors je vous dis Qu'il y a des forces Qui sont déjà Maintenant En train de nous conduire Vers cette guerre Maintenant La première de ces forces Vous allez vous en douter Mais c'est si simple C'est l'esprit du péché Je dis bien l'esprit Je ne parle pas du péché Je parle de l'esprit du péché L'esprit qui conduit à péché L'esprit qui fait péché les gens L'esprit qui éloigne les gens de Dieu C'est la première force Qui conduit à l'armageddon Je m'en vais dans la Bible directement Dans Jean au chapitre 17 Le verset 14 Je peux prendre cela avec vous À l'écran Jean 17 verset 14 Voilà ce que nous avons là Regardez C'est Jésus qui parle Je leur ai donné ta parole Et le monde les a haï Le monde les a haï Parce qu'ils ne sont pas du monde Comme moi je ne suis pas du monde C'est Jésus qui parlait déjà en son temps Qu'à cause de la parole de Dieu Qu'il a donné à ses enfants Le monde ne les aime pas Faire bien aimer Si tu as reçu ce message Je veux tout ton coeur Et que le monde t'aime encore C'est que tu n'as pas encore cru A cause de la parole Tu seras critiqué Tu seras moqué Tu seras raillé Tu seras insulté Tu seras méprisé Tu seras rejeté Tu seras calomnié Et même condamné à tort La Bible dit L'esprit qui habite en nous Est édimissé Avec l'esprit qui habite en le monde Ils ne sont pas amis Ils sont opposés Ainsi A cause de la fait que nous menons Nous chrétiens Nous sommes un reproche Pour le monde Tu ne parles pas Tu n'as rien fait Tu n'as rien dit Mais les gens sont contre toi Mais quand tu regardes Qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu as fait Tu ne vois rien Tu ne te rappelles même pas Que tu as dû parler dans un songe Mais on est contre toi Et tu entends que On rapporte des choses contre toi C'est Dieu au Saint-Esprit Que tu as en toi Chaque fois que tu es quelque part Ils se sentent mal à l'aise Ta vie les dérange Tu ne fumes pas Tu ne bois pas Tu ne commets pas tout le temps Tu ne t'éloignes pas de Dieu Ça les dérange Tu ne fumes pas dans les bars Tu ne fréquentes pas les boîtes de nuit Tu ne vas pas dans les stades Tu ne vas pas au cinéma Tu n'as pas de copains Tu n'as pas de copines Toi femmes tu ne mets pas les pantalons Pas des boucles d'oreilles Les gens se demandent Qu'est-ce que tu veux montrer Je ne veux rien montrer Je ne veux rien montrer Je ne veux qu'exprimer La vie qui est en dedans de moi Je ne montre rien Alors à cause de cela Actuellement Beaucoup de pécheurs sont déjà contre Christ et son peuple Ils sont contre tout ce qui travaille ou oeuvre pour la vérité Ils sont contre Et d'ailleurs vous remarquerez que dans le monde Le monde entier On n'aime pas les gens qui fouillent Pour exhumer les vérités Ils finissent par être tuyés Qu'ils soient journalistes Écrivains Qui qu'ils soient On est tu Est-ce que j'aime un ? Satan n'aime pas les gens qui oeuvrent pour la vérité Satan ne veut pas Il ne veut pas des gens qui oeuvrent pour la paix La paix parmi les gens La paix entre les peuples Le diable ne veut pas les gens qui oeuvrent pour la justice Il n'aime pas les gens qui oeuvrent pour la moralité Et il faut aller fouiller des fautes dans sa vie Pour casser les lents de son travail Mais il oublie Que cet homme là qui oeuvre pour la moralité Il n'avait jamais dit qu'il était un ange Lui Et lui Et ceux à qui ils parlent Tous ensemble Ils se battent pour être semblables à Christ Et donc ces combats Personnels que nous avons Avec les pécheurs Annoncent la grande bataille Décrites donc dans Armageddon Alors le diable Si vous voulez Ces pécheurs là Par l'esprit Qui conduit au péché Le diable Dans un sursaut Ultime de rébellion Ils vont s'unir Pour essayer De combattre contre Dieu Et naturellement son peuple L'esprit du péché C'est la première chose Le monde ne veut pas Que tu sois différent Ils veulent que tu sois comme eux Quand on te voit A l'écart Et ils sont gênés Après ils disent Qu'est-ce qu'il veut montrer Le pauvre ne veut rien montrer Il ne veut qu'exprimer La vie qui est en lui Vous voyez ça Pour mon frère Je dois le lire Je suis en train de construire Voyez-vous Dans la brochure Honteux de lui Honteux de lui Le paragraphe 150 en français N'ayez pas honteux de lui Dans cette génération pécheresse Et pleine de confusion Même au milieu de la famille Réunion de famille Montrez ce que vous croyez Cette dernière génération sur terre Vous entendez ça ? Cette génération est la dernière C'est une génération pécheresse Remplue d'adulté Et de blessures en putrefaction Tout ce qui était décent Tout ce qui était décent Est devenu indécent La politique nationale est souillée Les nations sont brisées Même là-bas dans les jungles africaines Les chasseurs de safari Ont emporté de puissantes radios Pour écouter Elvis Presley Bat-Boon Et tous ces gars qui font du rock'n'roll Et du twist Et les indigènes qui le voient Agir comme cela A secours la tête C'est fausse d'agir de la même manière Vous pouvez le voir se tenir Et regarder à ce chanteur Mais vous voyez Ce ne sont pas des américains Comme Bat-Boon Elvis Presley Et Ricky Nelson Et tous ces gars Ce ne sont pas des judas De cette sorte Mais vous voyez Il y a un esprit Et cet esprit Ne se trouve pas seulement en Amérique Il s'est répandu dans le monde entier Pour préparer la bataille d'Armageddon Alléluia Partout C'est esprit du péché Arrat à gagner le monde Et préparant les gens Pour cette dernière bataille Nous y sommes Il y a autre chance A côté de cet esprit Le péché Tu conduis Et est en train de conduire A l'Armageddon Inévitablement Ce sont les trois esprits impurs En forme de grenouille Les trois esprits impurs En forme de grenouille Je lis mon passage Le passage que j'ai lu au début Quand j'ai commencé ma lecture Certainement quelques-uns Qui ont commencé à se dire Mais on a déjà étudié Sur les trois esprits Vous comprenez J'ai senti ça dans vos esprits Mais je n'ai pas voulu parler Parce que je savais Que j'en viens Alors nous réalisons notre passage Apocalypse 16 Nous prenons le verset 13 Le verset 14 Et le verset 16 Regardez Apocalypse 16 Prenons le verset 13 Verset 14 Et puis nous pouvons prendre le 16 Il est dit Et je vis sortir De la bouche du dragon Et de la bouche de la bête Et de la bouche du faux prophète Trois esprits impurs Semblables à des grenouilles Car ce sont des esprits de démons Qui font des prodiges Et qui vont vers les rois De toute la terre Afin de les rassembler Pour le combat du grand jour Du tout puissant Du Dieu tout puissant Ces esprits là Rassemblent les gens Pour le combat du grand jour Ces esprits là Et au verset 16 On dit maintenant Il est les rassemblés Il au pluriel Mis pour ces esprits Il est les rassemblés Dans le lieu appelé en hébreu Armageddon Ce sont ces esprits là Qui rassemblent les gens Et qui les amènent à Armageddon Là ça n'est bien très intéressant Ces trois esprits impurs Rassemblent les gens Et les conduisent à Armageddon C'est ainsi de la prophétie Quand nous avons étudié Les esprits impurs Nous les avons étudié Dans le domaine religieux Et nous avons montré Je rappelle Que ces trois esprits impurs Sont dans la bouche Du faux prophète De la bouche de l'antichrist Et de la bouche de la bête Et nous avons montré Que le faux prophète L'antichrist Et la bête Ne sont pas trois entités différentes Mais c'est la même entité A différents stades De son ministère Qui change de nom Selon les âges Les dispensations De son ministère Et ces trois esprits impurs C'est dans le dogme Ou la doctrine éternitaire De son père, fils, et saint esprit Vous vous rappelez de cela Et donc En parlant de cette doctrine éternitaire Vous pouvez voyager plus haut Et arriver Au isme Qui les incarne Mais je ne les mentionnerai pas Seulement Ces trois esprits impurs Ayant galvanisé la terre Galvanisé les masses Et donc Conditionne et prépare l'esprit des gens A se poser à la vérité Et vous verrez ces gens-là aujourd'hui Vous pouvez vous évertuer A prendre la Bible A leur monter noir sur blanc La vérité écrite là Il vous dirait Non c'est faux Parce que là-bas On n'a pas encore dit ça Vous voyez un peu Comment on peut être boronné Jusqu'à ce point Mais aucune église N'a l'apanage de la Bible Aucune église N'a l'exclusivité de la vérité Aucune église N'a peut dire Que la vérité lui appartient Et donc Et donc nous devons savoir Que dans nos églises Nos pasteurs et nos prêtres Tu doivent impératif Nous enseignent la vérité contenue Dans la Bible Et que c'est sa source de la Bible Ce n'est plus Dieu qui parle Mais il faut savoir Pour montrer ce qui est écrit Il voit Il lise Des intellectuels Mais ils n'ont pas le courage De dire Je sors Pour rejoindre la vérité Il y a un esprit Qui les a lié Et cet esprit là Va le conduire Dans l'armageddon Il faut un armageddon Fort malheureusement De l'autre côté Dans le domaine Physique Les trois esprits impurs Ont une autre signification Dans le domaine physique Dans le domaine religieux C'est ce que nous avons déjà étudié Et que je venais de rappeler Dans le domaine physique Trois esprits impurs Dieu a voulu que je l'aborde C'est le mot aujourd'hui Les trois esprits impurs Ce sont les trois grands isms Que la terre a connus Le nazisme Le fascisme Et le communisme Je répète Le nazisme hitlérien Le fascisme Et Le communisme Et le prophète dit L'ange de Dieu lui a dit Surveille le dernier Surveille le dernier Et il a finalement vu Le dernier Le communisme A valer les deux premiers Et rester seul Le fascisme a disparu Le nazisme est mort avec Hitler Le nazisme est mort avec Hitler Non Il est encore là Il ne sont pas nombreux Les communistes Juste une poignée de gens Mais c'est eux Qui vont accomplir la prophétie Et ces trois esprits impurs Se retrouvant peut-être facile Dans un seul Le communisme Il va alors amener des foules Vers la guerre Actuellement Tous ceux qui sont avisés Et qui veillent sur la parole prophétique Peuvent suivre le journal Et se rendre compte Que le monde est en train de se séparer En camps Il y a le camp De l'ouest Et le camp De l'est On a des camps Et le prophète nous dit Avant d'aller plus loin Écoutez Dans la prédication Le temps est le signe de l'union Écoutez ce qu'il dit En 1929 En français Il dit Remarquez Il s'unit maintenant même Vous dites Est-ce vrai Ils viendront A la bataille d'Armageddon C'est exactement Ce qu'ils feront Voyez-vous Et ils s'unissent Pour cela Ils s'unissent Pour cela Pour cela En ce moment même C'est pour cela Que nous avons L'ONU Et tout ce que nous avons Le monde occidental Est en train de s'unir Contre le monde oriental Le communisme Et ce sera Tous s'unissent Les églises S'unissent Tout ensemble Tout a l'air de s'unir Ils s'unissent Ils s'unissent ensemble Nous voyons cela Alors surveillez cela Pour ce que vous le voyez Partout Il y a des regroupements Des organisations Des regroupements de tout genre Le prophète Fajouskati Même l'ONU Est là Pour ce but final Même l'ONU Et d'ailleurs Je dois vous dire Le camp De l'Orient Le camp de l'Est N'apprécie pas trop l'ONU Ils disent que l'ONU Est en fait Un moutier Entre les mains Des occidentaux Vous le savez Et il y a eu Des mouvements Entre temps On voulait changer Le conseil On voulait introduire Des pays africains Et d'autres pays Et même Certaines nations Voyou Vous voulez rentrer Les cinq qui avaient Le droit de veto On dit non Pourquoi seulement cinq Pourquoi pas donner Le droit de veto à toutes les nations Pour passer les lois A la majorité simple Donc qu'on le veuille ou pas Il y a des choses Qui ne sont pas acceptées là-bas Et donc c'est des choses Qui sont en train de préparer les esprits A cette dernière guerre Et chacun A des alliés Le camp de l'Orient Le camp de l'Orient Est dirigé Paradoxalement Par la Russie Je dis bien paradoxalement Vous savez comment Le camp de l'Ouest Le camp de l'Ouest Est dirigé Par les Etats-Unis Les Etats-Unis Pour le moins là Il n'y a pas de paradoxe Mais c'est dans le camp de l'Orient Où il y a un paradoxe Et on a ces deux camps sur la terre Et tous ces pays Qui sont dans ces camps Chacun d'entre eux La plupart La plupart Ont des colonies Ou si vous voulez Des ex-colonies Et donc ces ex-colonies Se rongent derrière Et en fait choisissent C'est leur camp Et quand cette guerre Aura lieu C'est ainsi qu'elle sera mondiale Elle touchera tous les pays De la planète Voilà comment les gens Sont en train de se dessiner Ainsi Il est dit Que ces trois esprits impurs Qui aujourd'hui Sont représentés Par le communisme Dans le domaine physique Vont alors amener Les gens à la guerre Justement Ce sont ces pays Qui sont alliés à eux Ils vont aller avec eux A la guerre Et la guerre Va alors éclater Et il y a des raisons Pour lesquelles Cette guerre Doive vraiment avoir lieu Où si vous voulez Se terminer Là au port de Jérusalem Parce que Megiddo C'est non loin de Jérusalem Environ 100 kilomètres Au nord de Jérusalem Et c'est là Qu'aura lieu cette bataille Pourquoi Aller se battre Au port de Jérusalem Pourquoi Il y a plusieurs raisons Qui justifient La localisation De cette guerre En cet endroit La première raison C'est que la Palestine Regardez la carte Elle est la plaque Tournante des continents Tout passe par là Les continents Se retrouvent là L'Asie passe par là L'Afrique L'Europe Sans oublier les foies maritimes De la Méditerranée Le canal de Suez Qui est un lieu stratégique Tout passe par là Et c'est à cause de ça L'une des raisons C'est à cause de cela Que La guerre sera localisée A cet endroit stratégique Il y a une autre raison Une deuxième raison C'est qu'à là A cet endroit là On est à proximité Des cibles Des réserves de pétrole Du Moyen-Orient Et vous savez Que les pays du Moyen-Orient Ce sont des puissants Etats pétroliers Ils sont riches Pour ne pas dire richissime Pour ne pas dire richissime Et l'autre richesse même Fait palir dans la vie Les européens Ne parlons pas des autres Donc à cause de ça La guerre va avoir lieu Dans cette zone-là Il y a une autre raison C'est le retour des juifs Sur ces territoires Quand ils sont rentrés De tous les pays de la terre Avec leur richesse Immense Sacrée Alors la haine Et la conventrice De tous leurs voisins Il n'y a qu'à voir Esaïs 60 Verset 5 et 9 Ezekiel 38 Verset 11 Jusqu'à 13 Vous pouvez vous en convaincre Tout comme la première fois Quand Israël sortit d'Egypte Ils sont sortis avec de grandes richesses Et là encore Quand ils ont quitté Les pays où ils étaient Ils sont rentrés Avec de grandes richesses Arrivé sur les lieux Ils ont transformé Le territoire Commencé par l'irrigation Du Negev Où il n'y avait Qu'un grand désert Mais ils ont irrigué Sur le désert Ils ont emmené l'eau Et l'agriculture Est très florissante Et le sol juif Est plein d'uranium Et vous savez que l'uranium Est très important Pour la fabrication des bombes atomiques Et les gens Sont derrière ces richesses Ils ont le phosphore Le phosphate Toutes ces richesses Ils ont du pétrole Et la technologie juive N'embarquement plus Hyper développée C'est alors Qu'ils provoquent La jalousie des autres Et c'est à cause aussi de cela Pour allure la guerre Ils sont terribles Vous direz peut-être Parce qu'ils ont le soutien Les américains Et si c'était le contraire Et si c'est les américains Qui avaient le soutien des juifs Et si c'est les américains Qui avaient le soutien des juifs Il y a une autre raison Une quatrième raison C'est la tentative insensée De l'antichrist Et du faux prophète D'essayer de s'opposer Au retour du Christ Parce qu'il doit revenir Et il doit revenir en Palestine Je dois vous dire Que Jésus est venu une première fois Cette première venue Était à la fois première venue pour les juifs Et première venue pour nous les nations Et c'était la première venue pour les juifs Tant que Jésus n'était pas crucifié Mais quand il était crucifié Il a donné le don aux juifs Il a regardé vers les nations C'est devenu la première venue chez nous C'est à l'heure que la Bible dit La pierre qu'on rejetait Ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle Cette pierre là Est devenue pour être la pierre de fait De l'église juif Le couronnement De l'église juif La toiture De l'église juif Mais quand ils l'ont rejetée Leur maison est restée inachevée Et cette pierre a roulé Elle est venue faire les nations Elle est devenue la pierre de l'angle Elle a commencé une nouvelle maison Une nouvelle église Et cette église là C'est l'église des nations L'épouse de Christ Les gloires sont rendues à Dieu Aujourd'hui L'église des nations A déjà reçu sa pierre de fête Les sept tonnerres C'est la pierre de fête De l'église des nations Nous sommes couronnés Nous avons un chapeau Nous avons notre capuchon Alléluia Et maintenant Nous sommes prêts pour l'enlèvement Nous attendons le retour du Seigneur Ça s'appelle La seconde venue Et cette seconde venue Christ vient pour nous prendre Il ne touchera pas les pieds Il ne touchera pas le sol Il nous prend dans les airs Il nous amène Mais après Il doit aussi revenir chez les juifs Et il y aura un retour là-bas Et dans sa seconde venue Chez les juifs Il touchera la terre Il va mettre ses pieds Sur la montagne des oliviers Mais dans la seconde venue Chez les nations Il s'arrêtera dans les airs Alléluia Là c'est le message De l'épouse à présent Ça c'est un os C'est le message de l'épouse Ça ce n'est plus pour les bébés pentecôtistes C'est pourquoi donc Il doit revenir Et se poser en Israël Et donc l'antichrist Essayera donc de se poser à son retour C'est l'une des raisons La quatrième raison De la bataille d'Armageddon Il y a une cinquième raison C'est peut-être la dernière raison C'est la volonté du Seigneur Personnellement De venir triompher A l'endroit même Où il avait été crucifié En Israël Il vient pour triompher là Pour démontrer au monde Que dans ces jours-là Je fus tué Ce n'était pas parce que je fus trouvé faible Mais c'était parce que volontairement J'ai donné ma vie Pour le bien de mes enfants Alors il revient Triompher au même endroit Et quand la guerre va se déclencher Tout à l'heure En mettant mon axe J'y reviens rapidement Je le redessine ici Voilà cet axe Alors là Vous avez La période de la grande tribulation Au milieu là Ça dure trois ans et demi Vous êtes avec moi 42 mois Deux mois de 30 jours chacun On a venu à Frebranam Si tu veux pêcher la truite arc-en-ciel Faut aller dans la profondeur des eaux Je parle aux truites arc-en-ciel maintenant Ils ont 50 centimètres de long Et le corps est couvert Et couvert C'est arc-en-ciel Il y a sept couleurs sur son corps Je ne sais pas si vous êtes ce poisson là ou pas Amen C'est à ce poisson là que je parle Les cellules de Dieu 50 centimètres de long Le type du Saint-Esprit Les sept couleurs sur le corps La stature de l'homme parfait Les sept tonnerres C'est ça les croyants du temps de la fin Et puis dites-moi Vous avez peur des sorciers Comment ça ? Avec les sept tonnerres sur le corps C'est les sorciers qui doivent te craindre Après vous dites La maladie ne va me tuer La maladie ne va me tuer Quoi ? Non Tu ne mourras que Si c'est la volonté de Dieu Je veux entendre un grand Amen Je veux entendre un Amen là-bas C'est à dire que même si tu étais malade Tu peux dire à Satan Satan sort Que celui qui le croit dit Amen Cette couleur Cette couleur Les couleurs arc-en-ciel Je suis une truite arc-en-ciel Amen 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 Le diable nous a vu ça Parce que lui il était tombé Mais nous Nous sommes en train de monter Alors justement Voilà la grande tribulation Et là Je mets au départ ici L'enlèvement C'est la ligne que vous voyez là L'enlèvement Et ici Je mets donc quoi ? Le millenium Le reine millionnaire C'est l'autre ligne ici Entre les deux événements Nous avons la grande tribulation Donc quand nous quittons la terre La tribulation commence C'est parce que tu es encore là Que la tribulation n'a pas encore commencé Ça va bientôt démarrer Dès que tu auras quitté la terre Et nous sommes en train de partir Dans très peu de temps ça sera terminé La tribulation commencera Elle attend seulement que tu puisses revêtir ton chapeau Ton capuchon Capuchon Capure de fait L'amour divin L'amour agapa La parole elle-même Et si je vous disais que ça y est déjà là Bon laissez-moi vous dire toute la vérité Toute la vérité En réalité Nous ne recevons pas le Saint-Esprit Mais nous naissons avec le Saint-Esprit Il est à nous A notre naissance Sous la forme d'une sémence C'est ça qu'on appelle la sémence Prédestinée Ça s'appelle encore la pierre angulaire Et nous marchons dans ce monde Quand nous péchons En ce temps là on ne connaissait pas Dieu Mais quand on péchait Le cœur était condamné Mais on n'avait pas de Saint-Esprit Qu'est-ce qui condamnait notre cœur ? Il n'avait pas d'une sémence Et plus tard Plus tard Quand nous recevons maintenant la parole de Dieu Nous nous faisons baptiser Et que Dieu nous donne Entre guillemets le Saint-Esprit En réalité Il ne fait que réveiller Le Saint-Esprit Qui dormait en nous C'est ça la vérité Et personne ne pénètre de nouveau Sans avoir été prédestiné Et si tu crois Que tu es prédestiné Alors montre-moi quel est l'esprit Qui va t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit Qui va t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit Qui va t'empêcher d'avoir le Saint-Esprit Voilà l'enlèvement Dans le millenium Pendant la grande tribulation Dès que nous sommes partis La tribulation commence Et la table de départ pour commencer Dès que nous partons La tribulation commence C'est toi qui freine ça Même l'enlèvement d'ailleurs C'est toi qui freine cela Et je dois vous dire Que l'enlèvement a déjà commencé C'est un processus Qui a déjà commencé à nous Par la nouvelle naissance Et qui doit s'achever Par le départ soudain Et quand nous partons La tribulation commence Deux hommes apparaissent sur terre L'un de c'est Eli L'autre c'est Moïse Ils prêchent aux juifs Ils rendent témoignage Que ce message du temps de la fin Ils leur disent Il y a un peuple qui était là Ils viennent de partir Ils ont reçu un message Le message de Malachie 4 Voici ce qu'il dit Mais Jova de l'Ancien Testament C'est le Jésus du Nouveau Testament Voici ce qu'ils disent Dans l'Ancien Testament On l'appelait Jova Jire Jova Shaman Jova Mekadisho Kem Jova El Olam Mais c'est la même personne Appelait dans le Nouveau Testament Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Que vous juifs Vous avez crucifié Et il faut faire de miracles La terre entière Passamment Israël Va trembler A cause de leurs actions Il s'envoque le feu Le feu descend Ça sera terrible La terre entière Va trembler Alors la bête Comme son temps de reine Sera furieuse contre eux Viendra en Israël Et va les tuer Quand on les tue Dès qu'ils sont tués Leurs corps vont rester étendus Sur la place de Jérusalem Pendant trois jours La puissance qui sera en eux Sera telle que Les gens ne croiront pas Qu'ils peuvent être tués Et quand ils seront tués Ils vont leur dire quoi ? Finalement on les a eu Ils vont se réjouir Ils vont s'envoyer des présents Des cadeaux Pour se congratuler De la mort des deux témoins Dieu Va laisser leur corps là Et ce sont ces gens là Qui ne permettront pas Qu'on puisse les enterrer Ils vont dire Laissez pourrir leur carcasse là Et leur corps Fera trois jours dans la rue Sans aucun soin Le troisième jour Un esprit fait dans eux Il rentrera en eux Ils se tiendront de vous Et quand les gens feront ça Ils vont dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est ce Dieu là ? Et Dieu va leur dire à ces gens là Moïse Moïse Elie Montez ici Venez rejoindre Branham Venez rejoindre les saints de Pointe-Noire Mais vous serez là Je crois que vous serez là Je prêche pour que vous soyez là Montez ici Montez ici Et ils seront enlevés Ils partent Dieu les enleve au ciel Quand ces deux témoins Partent La guerre se déclenche Le départ des deux témoins C'est le signal Du déclenchement de la guerre Sur la terre Et la guerre se claque sur la terre Et se répand partout Tu es là par là Tu es là par ici Ça sera terrible Mais je dois vous dire une chose encore La Bible nous dit Je préfère répondre ça dans la Bible Apocalypse 16 Le verset 12 Le passage qu'on a lu au début Si on peut le remettre simplement Je vais juste prendre le verset 12 Regardez Regardez Il y a un mystère qui doit avoir lieu Nous y sommes Le sixième Ange Ce qui verse les coupes et les fléaux Versa sa coupe sur le grand fleuve Le frat Le frat Et son otari Afin que le chemin des rois Venant de l'Orient Fuit préparé C'est là le paradoxe dont je vous parlais Entre temps Afin que le chemin des rois Venant de l'Orient Fuit préparé Donc le frat doit tarir Le frat coule encore jusqu'aujourd'hui Vous allez à Bagdad Vous verrez le frat Mais on doit faire que ça tarisse Et Dieu lui-même fera tarir Pour permettre aux armées terrestres de traverser Et d'aller vers le plus beau des pays Israël Ils vont traverser là Mais quel roi ? Les rois Venant de l'Orient Ce sont eux Qui vont traverser Pour aller attaquer Quand Frère Branham parle Il ne dit pas Comme la Bible Les rois Venant Lui dit autre chose Il dit Les rois Venant du Nord C'est très sérieux La Bible dit une chose Venant dit une autre Est-ce qu'ils se contredisent ? Je ne sais pas Vous imaginez non comme Venant Contredire la Bible Mais laissez-moi vous lire Ce que lui il a dit Dans la prédication Dans la maison Ta maison Ta maison Prêchée le 8 août 61 Le 8 août 61 Paragraphe 75 Si vous avez ça avec vous A la maison Vous pouvez prendre jusqu'au paragraphe 76 Moi je vais juste lire une partie Alors Le titre c'est Ta maison Prêchée le 8 août 61 Je donne la date Parce que ces prédications Il y en a plusieurs Je donne la date 8 août 61 Paragraphe 75 En anglais Il dit Suivez bien Ok Have you got another one ? Très bien Est-ce que vous avez une autre question ? Une autre C'était une séance De questions de France On va commencer par là Est-ce que vous avez une autre ? Avez-vous une autre question ? Un frère lit la question suivante Écoutez la question qu'on lui pose Qu'est-ce que la rivière Ephrath a au travers de la Bible Spirituellement parlant ? La rivière Ephrath a toujours été une grande rivière La rivière Ephrath a toujours été une grande rivière Parce que l'Ephrath a une grande place dans la Bible The first place we found La première fois que nous trouvons That it ran through Eden C'est que cela coulait en Eden Ephrath river did La rivière Ephrath le fit The Bible says It came right through Eden La Bible dit Qu'il se traversait l'Eden The next thing we found out La prochaine fois que nous le trouvons The Ephrath river also was a river That came right straight down through Babylon La prochaine fois que nous le trouvons C'est que l'Ephrath était aussi la rivière Qui coulait tout droit au travers de la Bible Same river La même rivière Si vous voyez Ephrath river Comme l'Ouathu Babylone La rivière Ephrath coulait au travers de la Bible Maintenant nous trouvons que l'ange Pound out his fire Open the Ephrath river Et droit d'etap Et maintenant nous trouvons que l'ange A déversé sa coupe Sur l'Ephrath Elle l'a asséché That the king of the north Might come down Pour que le roi du nord Vienne And I think that I think What that will actually be Et je pense que Ce sera en fait We'll be at the end time Ce sera au temps de la fin When they come into Armageddon Quand ils viendront A l'Armageddon Remarquez qu'ici Il parle du roi du nord Qui va venir Quand l'Ephrath sera donc asséchée Alors vous pourrez voir le reste à domicile Au paragraphe 76 Il parle du roi du nord Il y a des rois Qui font la compagnie Vous suivez cela Le roi du nord Et des rois Qui font la compagnie Voilà c'est dont il parle La bible La bible elle nous dit Que quand l'Ephrath sera asséchée Ce sont les rois de l'Orient Qui vont traverser Le message dit C'est le roi du nord Qui va traverser Accompagné d'autres rois Nous y arrivons Justement c'est là le nœud de la prophétie Comme le dit la bible Ce sont bel et bien les rois de l'Orient Mais comme le dit Frère Branham C'est bel et bien le roi du nord Accompagné d'autres rois Sûte de l'Orient Pourquoi le roi du nord C'est que le roi du nord Paradoxalement C'est lui la tête Du camp de l'Orient Vous voyez maintenant Le mariage Le camp de l'Orient Formé par la Chine La Syrie Et plusieurs autres pays Même certains pays Qui ne sont pas de l'Orient A leur tête Ils sont le roi du nord La Russie Le camp occidental Formé par l'Europe Et plusieurs autres pays Qui ne sont même pas de l'Occident Ont à leur tête Un autre roi Le roi du midi Daniel 11 C'est les Etats-Unis Voilà le paradoxe Ainsi C'est ainsi que la guerre va éclater Quand vous serez à la maison Relisez simplement la prophétie de Daniel 11 Verset 40 à 45 Pour faire la confrontation Qui aura lieu Entre le roi du nord Et le roi du midi Et chacun d'eux Avec une coalition derrière D'autres rois Et quand j'étais en train de parler Du nom d'Armageddon Qui évoquait Les combats sanglants Qui hurlent lieu à Megiddo Et j'ai dit Remarquez que c'est des rois Qui firent tuer Et justement A la guerre La vraie Qui aura lieu à la fin C'est l'ensemble de ces rois Qui seront tués Tous ces rois-là Ils comprennent les rois du nord Le roi du midi Leur coalition Tous Ils seront tués Et quand la guerre va éclater Il y a d'autres parties De cette prophétie Qu'il faut s'accomplir Une à une Comment cela va-t-il arriver Au monde de la guerre Israël sera investi Par des armées Et Israël sera en difficulté En difficulté sérieuse Il y aura des morts Pleins de morts La force du roi du midi Ne sera pas suffisante La force du roi du nord S'amènera avoir le dessus Vous avez vu ce que la Jhin a fait Il a pu détruire un engin dans l'espace Depuis le sol Depuis le sol Dans leur laboratoire Ils ont calculé la trajectoire Ils ont envoyé le coup La particularité des trucs Depuis là-haut Les américains surveillaient ça de près Parce que c'est eux qui étaient capables de faire ça Mais dans l'autre camp On a aussi une Chine qui est capable de le faire C'est très sévère Mais quand vous suivez le journal Vous le regardez quoi Moi quand je suis le journal C'est pour surveiller les prophéties Donc voilà les deux camps là Tels que ça se présente Ils seront presque en train d'être exterminés C'est à l'heure que Quelqu'un descendra d'en haut En robe blanche Il ne porte pas de rangers Il va descendre Il va poser ses pieds sur la montagne des solifiés Et en personne Je dis bien en personne Il va combattre pour Israël Jésus de Nazareth Il va se présenter là Il va combattre pour Israël Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va plus le faire lisser Tous les adversaires d'Israël Et tous les autres Parce que tous ont rejeté la parole de Dieu Par un simple souffle Des chars Des chars se souleveront Des chars se soulèvent Des chars se soulevent Des chars se soulevent Ça sera terrible Quand il sera en train de passer C'est comme si il sera accompagné d'un vent chaud Prenons tout sur son passage Aucune armée ne résistera Aucun roi ne résistera Quelque soit le camp Tous seront écrasés là A Armageddon Leurs armées tuées là Jésus En personne Faisons cela Et c'est alors Que ça complira donc Ces autres parties de la prophétie Où il est dit Que cette vallée De Megiddo Sera la vallée du jugement Dans ce moment là Que ça deviendra la vallée du jugement J'ai plein de passages Que j'aurais pu vous donner M. 4 Verset 11 et 12 Sophanie chapitre 3 verset 8 La vallée du jugement Megiddo le deviendra Et en pédérance des ennemis Il accomplira aussi la prophétie qui dit Qu'il y aura l'écrasement des gerbes dans l'air L'air ici Pas l'air du vent L'air de la surface Quelle surface Quel air La vallée de Megiddo Donc l'écrasement des gerbes Comme si on les écrasait par une Avec une allée d'une pierre M. 4 Verset 11 à 12 L'écrasement des gerbes dans l'air C'est ça la bataille d'Amageddon C'est l'écrasement des gerbes dans l'air Personne ne résistera Ils seront tous écrassés Peu-férisés C'est là également que s'accomplira la parole qui dit Que ce sera le grand carnage du Tout-Puissant Le grand carnage Esaïe 34 Verset 2 et 3 Le grand carnage Donc Dieu va éliminer Chuyé Effacé Ce sera un véritable carnage Ce sera aussi Amen Ce sera aussi Ce qu'on appelera La vendange Foulée Dans la cuve de la colère Oh mon Dieu La vendange Foulée dans la cuve de la colère Vous avez Esaïe 6 Pardon Esaïe 63 Le verset 1 à 6 Je foulai dans la colère Vous avez Jérémie 25 Le verset 29 à 33 Je vous donne ces passages pour que vous les étudiez Et que vous sachiez que c'est ainsi Apocalypse 19 Verset 15 Et ce sera également Le grand festin de Dieu Le grand festin Il va appeler les oiseaux du ciel Venez Venez manger toutes ces carcasses Rassasez-vous Et tous ces oiseaux là viendront Les corbeaux Et tous ceux qui se nourrissent dans la chair Ils viendront manger Les cadavres de ces rois De leurs soldats Et de tous leurs suppôts Et tous brûlera Là vous avez Esaïe 39 Verset 4 Et les versets 17 jusqu'à 20 Vous avez aussi Apocalypse 19 Verset 17 à 18 Et dans ces passages là L'Armageddon est donc appelé le grand festin du tout puissant Et donc en lisant votre Bible Quand vous lirez au sujet Le grand festin du tout puissant C'est l'Armageddon La cuve De la vendange Foulée dans la cuve de la colère C'est l'Armageddon La vallée du jugement C'est l'Armageddon L'écrasement de gerbe dans l'air C'est l'Armageddon Le grand carnage du tout puissant C'est l'Armageddon Mais il y a un point sur lequel je veux m'arrêter juste avant de terminer C'est à propos de la vendange Foulée dans la cuve de la colère S'il vous plaît Regardez ce passage Apocalypse 14 Verset 14 à 20 Je vais terminer là Regardez ce passage Je vais le prendre à l'écran avec vous Pour aller vite et terminer Apocalypse 14 Regardez et surveillez ça A propos de la vendange Surveillez ça Je regardais Et voici il y avait une nuée blanche Et sur la nuée Il était assis quelqu'un Qui ressemblait à un fils d'homme Vous le connaissez ? Pas besoin de commentaires Il était assis sur une nuée blanche La gloire de l'éternel Ayant sur sa tête Une couronne d'or C'est le bord de la divinité Il n'y a qu'un lui qui peut avoir une telle couronne Parce qu'il est le seul à être Dieu Et dans sa main Il y a une fossée tranchante C'est comme un sabre Une sorte de peau qu'on utilise pour faucher l'herbe C'est un peu recourbé Et on fait la récolte avec Et cet homme là Tenez cette fossée Amen Et un autre ressorti du temple Temple céleste Crions tu nous faut faute à celui qui est assis sur la nuée Lance ta fossée Lance ta fossée L'eau s'amène à nous Elle moissonne Car l'heure de moissonner est venue Car la moisson de la terre est mûre Vous suivez cela ? La Bible devient ouverte et claire Ce qu'on ne comprenait pas hier La moisson de la terre est mûre Dans Matthieu 13, Jésus dit La moisson c'est le temps de la fin Nous y sommes, n'est-ce pas ? Nous sommes dans l'Odyssée Et celui qui était sur la nuée Jette sa fossée sur la terre Et la terre fut moissonnée Alléluia Il jette sa fossée Et la terre est moissonnée Mais ici, quel miracle Une fossée qui moissonne seule Vous avez déjà vu ça ? Vous rentrez dans un champ, la fossée est moissonnée seule Mais il a jeté sa fossée sur la terre Et la terre a été moissonnée Et la terre a été moissonnée Et la terre a été moissonnée Et l'autre en sortait du temple Mais celui qui commence à arriver Et l'autre en sortait du temple Qui est dans le ciel Et lui aussi une fossée tranchante On continue Et un autre ange Qui a fait autorité sur le feu Sorti de l'hôtel Et s'adressa une fois fort à celui qui A fait la fossile tranchante Disant Lance ta fossile tranchante Et vendange Les grappes de la vigne de la terre Car les réserves de la terre sont mûres Mais pourquoi on n'a pas tout fait au même moment Il y a une fossile qui a été jetée On faisait tout et puis on termine Dans notre monde d'aujourd'hui Tout se fait 3 en 1, 5 en 1 Un appareil mais avec 3 fonctions, 4 fonctions, 5 fonctions Pourquoi on n'a pas fait ça Et l'on jetait sa fossile sur la terre Et le fondage à la fine de la terre Et j'étais la fondage à la grande cuve de la colère de Dieu Et la cuve fut foulée hors de la ville Et du sang Sorti de la cuve Jusqu'au mort des chivaux Là où le fer qu'on met sur la rue Sur une étendue de 1600 stades Ils sont partout Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça le mystère de la parole Nous savons deux choses dans le plan de la rédemption Telle qu'est mentionnée dans ce passage L'une des choses C'est la moisson L'autre chose C'est la vendange C'est deux choses différentes C'est pourquoi c'est dit à deux instants Et à deux moments différents Il y a une fossile pour la moisson Il y a une fossile pour la vendange Remarquez que la première fois Celui qui était assis sur la nuit C'est Christ lui-même Avec la couronne d'or L'ange lui dit Jette ta fossile La moisson est mûle Laissez son mûr Jette la fossile et moisson Il y a une fossile sur la terre Et la terre fut moissonnée Quand Au don de la moisson C'est le don de la fin Quand il jette sa fossile Elle ne pouvait pas moissonner seule Et d'ailleurs en la jetant Il avait dû voir quelqu'un qui était là Il lui jetait cette fossile là Cet homme devait la réceptionner Et moissonner la terre Vous arrivez ? Malachi 4 se tenait sur la terre On lui jetait la fossile Et il moissonna la terre Nous sommes autant de la moisson Maintenant quand tout ça c'est terminé Dieu nous prend Il nous amène dans l'enlèvement Alors maintenant la terre doit être fondongée La vendange C'est la récolte de raisins Pour la fabrication du vin Je répète La vendange C'est la récolte de raisins Pour la fabrication du vin Alors que la moisson C'est la récolte de céréales Ça s'est passé L'enlèvement a eu lieu Maintenant on doit maçonner les raisins Récolter les raisins Ça s'appelle la vendange Et expressement Pour faire du vin C'est à dire donc Pour écraser ce raisin Et en sortir son sang Son jus Pour faire du vin On écrase les raisins Je vous ai parlé de l'écrasement des gerbes C'est Armageddon Tout sera écrasé là Soit la vente de vendange Et l'or de l'armageddon Ça sera la grande vendange Tous ceux qui n'auront pas été enlevés C'est ceux-là Qui subissent la vendange Pas les élus Toi tu ne seras pas là Moi je ne serai pas là Nous allons quitter la terre bien avant ce moment là Et la parole de Dieu que nous avons reçue Nous donne le pouvoir De ne pas passer par là Tout le problème c'est du croire Que Dieu vous bénisse et riche et va Que Dieu vous bénisse et qui vous bénisse et qui vous bénisse C'est l'évangile sanglant A cause des gens qui ont donné leur vie pour cet évangile L'évangile du Saint-Esprit L'évangile du Saint-Esprit L'évangile du Saint-Esprit Morte pour la féerie Nous avons besoin de tenir bon Et de donner nous aussi notre vie s'il le faut Pour cet évangile S'il le faut Encore une fois Les gens vous injurient Vous méprisent A cause de la vérité qui est en vous Mais il faut tenir bon Gardez la ligne Gardez la foi jusqu'au bout L'évangile du Saint-Esprit 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 Aide-moi aussi à tenir bon Gardez la foi Gardez la ligne Dominique du Saint-Esprit Eleven du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Même s'il le faut exhausted Pour cela Donnez vie Pour cet évangile Chi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501